L'armée fédérale de l'Ethiopie est venue constater dans la région Afar, les lieux où les conflits avec les Somalies se sont déroulés, de Sarakuma, jusqu'à Undafoho, Gadamaitou et Yangudirasa. L'armée fédérale a fait cette inspection, en contactant le chef de corps du Liyu Police Somalie, qui a nié que des éléments de son armée soient impliqués dans ce conflit, en attestant qu'il y avait uniquement des civils Somalies Issa qui seraient morts, et qu'il y aurait uniquement des nomades Somalies Issa qui auraient pris part au conflit. Lors de la vérification sur place qui s'est effectuée sur différentes zones de Sarakuma jusqu'à Yangudirasa, une inspection qui a duré 6 heures sur un espace de 60 kilomètres, les Afar ont montré les cadavres des soldats Somalie en uniforme qui jonchaient le long de la route. À ce moment les autorités de l'armée fédérale annoncent leur constat saisissant au chef de corps de la région Somalie, qui serait déstabilisé car débusqué en flagrant délit de mensonge, il fut décomposé. Ce dernier dans un vil-élan de victimisation, rétorqua aux autorités de la région Afar pourquoi ils n'ont pas enterré les corps comme le rite musulman l'impose. Un argument digne d'un hypocrite. Où est passé leur esprit de musulmans lorsqu'ils mentaient hontément et qu'ils créent des guerres à un voisin sur la base de vastes mensonges ? Et où sont les valeurs musulmanes lorsqu'ils déclenchent la guerre aux Afars qui sont sur leur terre ? En réalité le chef de corps de la région Somalie, espérait que les Afars, enterrent ces corps, afin qu'il ne reste aucune preuve que les soldats de la région Somalie font la guerre aux nomades Afars. Mais les braves d'Anakil ne sont pas tombés dans leur piège, et ils ont laissé ces cadavres à la vue du monde pour que ces incursions illégales, et ces crimes successifs de la région Somalie, soient constatés au plus haut sommet de l'État. Par ailleurs, il faut préciser que très peu de soldats Liyou Afars sont présents dans la guerre face aux Somalies, la plupart ont été envoyés à la guerre contre le TPLF au nord. Il s'agit donc principalement, des pastoralistes Afars qui ont infligé cette défaite à l'armée de la région Somalie. L'armée fédérale a donc été stupéfaite de constater, que des simples nomades Afars, puissent ainsi battre des soldats Somalies censés être militairement plus formés. Ils ont conclu que si la police Liyou Afar avait pu affronter les Liyou Somalies, les Afars auraient obtenu une plus grande victoire et pourraient même atteindre Djigjiga sans difficulté. Le groupe terroriste de TPLF a récemment répandu des mensonges pour dissimuler sa défaite et pour pousser de nombreux jeunes Tigréens dans la guerre, en prétendant atteindre des zones qu'il n'a pas atteintes. Bien que les rebelles Tigréens aient tenté d'envahir deux provinces de la région Afar, dans le but de démanteler l'Éthiopie, l'armée populaire Afar, composée de forces spéciales et de milices Afar, les a durement vaincus et continue de les écraser. Le Front populaire de libération du Tigré, a l'habitude de sous-estimer et mépriser les Afars. Nous nous rappelons la réaction de chef de TPLF, M. Debrezion, qui se moquait des Afars en disant, si nous voulions, nous pourrions les broyer et brûler. Mais la vérité était le contraire de ce que les rebelles Tigréens pensaient. Le peuple Afar, qui n'a jamais douté de son courage et de son patriotisme éthiopien, est devenu le volcan « Erta Ali » contre le TPLF, et lui a infligé défaites et humiliations sur tous les fronts, d'où l'ennemi a tenté et tente de s'infiltrer. Les terroristes du Front populaire de libération du Tigré, ne pouvaient pas comprendre cette amère réalité et ont du mal à admettre qu'ils ont échoué militairement. Cependant, ils tentent de confondre et de répandre des rumeurs sans fondement sur leurs pages de médias sociaux. Le fait de protendre qu'ils contrôlent quatre districts de Kilbatirassou, dans la région Afar, ou encore avoir frappé l'aéroport de Samara avec des armes lourdes, n'est que de propagande. Bien que le TPLF ait tenté à plusieurs reprises de s'infiltrer dans le district de Barali dans le nord de la région Afar, leurs tentatives ont échoué grâce au peuple Afar qui a défendu et repoussé vaillamment le groupe terroriste, lui infligeant de lourdes pertes, les pourchassant et écrasant leurs éléments, et saisissant de nombreuses armes qui étaient en leur possession, contrairement aux absurdités propagées par les terroristes. Par conséquent, TPLF ne contrôlait aucun des districts dans le nord de la région Afar. L'exagération de la propagande et le mensonge chez le TPLF permet d'encourager et pousser les mères tigréennes à envoyer davantage leurs enfants à la guerre. Quant aux héros Afar, ce genre de mensonges et absurdités ne peuvent jamais les intimider, car les Afars sont dotés d'un système de transmission d'informations puissant, appelé Dahagou. Avec cette merveilleuse culture de transmission de l'information, les Afars ont l'habitude d'analyser, de filtrer et de s'assurer de l'authenticité d'une quelconque information. Il convient de mentionner que TPLF avait déclaré publiquement plus tôt, qu'ils avaient perdu de nombreux soldats, et que leurs pertes humaines étaient lourdes dans la région Afar. Depuis la nuit du temps, la terre Afar était et reste toujours une braise ardente sous les pieds des ennemis, un volcan qui ne laisse aucune lueur d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada